Bonjour à tous, pour une fois ce sera une vidéo où je vais parler parce que ce sera plus simple que de la commenter par écrit. J'avais eu envie de faire cette vidéo par rapport à un article de Cyril Born qui disait que le meilleur antivirus c'est l'utilisateur. Donc j'ai pris une version de Windows 8.1 32 bits qu'on peut trouver sur le site de Microsoft en version de validation. Je l'ai installé dans VirtualBox et là on va rigoler un peu, je vais faire quelques expériences. Donc le temps que Windows démarche veut dire ce que je vais faire. Je vais commencer par rechercher certains logiciels en utilisant Internet Explorer. Pour ne pas les citer Mozilla Firefox et FileZilla. Le premier site officiel étant www.modilla.org Et le second étant filesilla.sf.net Donc je vais voir ce que notre ami Bing va nous répondre. Les fautes de Forbes arrivent. Bref. Oh, j'adore Windows. J'ai pris un autre thème parce que celui du bureau me gonflait un peu. Donc là, voilà. Vous voyez bien c'est une version d'évaluation 90 jours. Et je lance notre ami Etatet Explorer. Pourquoi lui ? Pour cette première raison, c'est que la plupart d'utilisateurs considèrent que l'Internet, c'est le E-Bet bleu et méchant. Que l'on trouve sur le bureau. Donc, on va commencer. Il y a la recherche Bing. On va commencer par Mozilla Firefox. Si c'est pas Firefox. Oh, première réponse est la bonne. Mais après ça, ça va aller un peu plus loin. 0.1. Pas de patata. Je suis agrément surpris. On va le télécharger. Par contre, vous pouvez m'embarquer, je reviens 30 secondes sur le côté. C'est qu'on trouve des pubs. FireFox est chargé ici maintenant. Il est chargé FireFox. Nous avons FireFox. Il est inutile de préciser que ce sont des fakes. Et on va prendre celui-là. Version 26. On va la télécharger par curiosité. Si elle veut bien se télécharger. On va l'enregistrer. Superbe. Pour la première fois que Internet Explorer, on s'arrête quelque chose. On va prendre un autre site qui propose des faux Firefox. Ah, on prend celui-là. Et là, bam, ça passe. J'ai presque envie de voir ce qu'il nous installe comme ça le tiers en même temps. On va laisser jeter l'installation par la suite. Je ne regarde pas, Judith. Tout ça. Eh 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 eh. La réputation alvizor. Voilà comment se choper les saloperies. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais ça en dit long sur le niveau des saloperies qu'on peut choper. Quand on dit une dernière fois sur la page, mais sur la dernière fois le gratuit, ça tout de suite, le gratuit, ça boum, ça t'a aux yeux. Un méga, on va les enregistrer. Voyez comment déjà on peut se choper les saloperies. Celui-là, on le vire. Je ne sais pas pourquoi alors que j'ai un Windows 8. Bon, on ne peut pas s'installer, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc là, je vais télécharger Firefox de vrai et de série unique. Ah, et voilà ce que je voulais voir. Regardez ce qu'on a quand on arrive parfois. On a des publicités qui nous font de croire à celui-là. Et bien sûr, je vais prendre le bruit de série unique Firefox. Remarquez comment télécharger ici, on copie le site d'origine. Comme c'est vrai, je peux me permettre de l'exécuter à investir directement. On a des publicités qui ont des publicités qui ont des publicités qui ont des publicités. On a des publicités qui ont des publicités qui ont des publicités qui ont des publicités. En parallèle, je vais rechercher Faizila dans le site officiel et faizila.sf.net. Et sur quoi on tombe? Boum! Un faux. C'est un petit doute. Et regardez-moi toutes ces annonces. Tous ces faux. On va prendre sur ce faux site par exemple. Je vais changer le nom par sécurité. Vous comprendrez que je n'irai pas plus loin. Donc on va actuer l'attache aux questions. Très beau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501